Bonjour à tous. Avec mes invités cette semaine, nous allons revenir sur les solutions proposées par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. Parmi celles-ci, vous le savez, il y a la question des retraites. Les plus petites, celles de moins de 2000 euros, vont être réindexées sur l'inflation. L'âge de départ légal a été maintenu à 62 ans. Faut-il s'en féliciter ? Est-ce que c'est tenable ? Sachant que dans le même temps, le gouvernement, dans les prochains jours, va se saisir d'un autre sujet tout aussi explosif. C'est celui de la réforme de l'État avec à la clé une nouvelle question et pourquoi pas une nouvelle polémique, celle sur le statut des fonctionnaires. On va en parler avec mes invités. Bonjour François Dubé. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je vous représente. Vous êtes sociologue. On vous a reconnu, bien sûr. Vous étiez venu sur notre plateau nous présenter votre dernier livre il y a quelques semaines, Le temps des passions tristes, inégalités et populisme. Merci d'être avec nous et avec nous également en plateau, Timothée Duverger. Vous êtes maître de conférences associées à Sciences Po, chercheur associé au centre Émile Durkheim et spécialiste de l'histoire sociale. Voilà. Merci aussi d'être avec nous en plateau pour parler de ces solutions proposées par le chef de l'État pour sortir de cette crise. Alors je disais en préambule, il y a la question des retraites. L'âge de départ légal a été maintenu à 62 ans. Les plus petites vont être réindexées. Ce sera à partir de 2020 sur l'inflation. Et la retraite minimale va être portée à 1 000 euros pour une carrière complète. François Dubé, ce sera ma première question. Est-ce que vous considérez, vous, le sociologue, que le chef de l'État a trouvé sa jambe gauche, lui qu'on a souvent accusé de ne marcher que sur une jambe droite ? Est-ce que vous voyez là quelques indicateurs, quelques curseurs ? Non, je ne suis pas du tout spécialiste de ce dossier. On a eu l'impression pendant un moment que Delevoye avait été choisi pour mener ça parce que Delevoye est un homme extrêmement introduit dans les milieux syndicaux, professionnels, etc., et qui, pour faire quelque chose d'extrêmement mesuré, on a eu l'impression que ça flottait un peu et que ça penchait très droit d'une certaine manière. Alors, recentrage, je n'en sais rien, mais disons que c'est Delevoye qui a remporté le morceau de façon assez équilibrée. Alors ensuite, est-ce que c'est à droite, c'est à gauche ? Tout ça est un peu compliqué. C'est-à-dire que l'âge limite ne bouge pas. On reste sur le principe des annuités de cotisation, ce qui n'est pas scandaleux. La question des régimes spéciaux a été mise... Pour l'instant, de côté. Un petit peu de côté, parce que le nombre de régimes de retrait dans notre pays est tout à fait considérable. Et puis la question, évidemment, qui est très étrangement, n'apparaît plus beaucoup dans les débats, est celle du chômage. C'est-à-dire que si vous avez 40 annuités, pourquoi pas ? Sauf que si vous rentrez dans la vie active à 30 ans pour en sortir à 50, ça vous fait une retraite à 1 000 euros. Alors, je voudrais dire là-dessus, d'ailleurs, que la situation des personnes âgées sur les 5 ans dernières années s'est considérablement améliorée dans notre pays. Les pauvres des années 60, c'est des vieux retraités. Aujourd'hui, les pauvres, c'est des jeunes sans emploi. Et c'est surtout des femmes seules. Quelque part, François Dubé, vous validez la théorie d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'on va demander un effort au retraité pour financer les actifs. Vous nous dites que les retraités sont quand même dans une situation qui s'est améliorée. Je ne veux pas en faire des tonnes. Mais si vous voulez, globalement, les retraités, aujourd'hui, gagnent plus que les actifs. Ce qui est quand même extraordinaire dans un pays industriel, productif, où le fait de ne rien faire, de ne plus rien faire, vous fait gagner mieux votre vie. Et considérablement, puisque vous avez déjà payé votre maison, votre voiture, l'éducation des enfants, etc. Donc, évidemment, la grande maladresse, c'est quand vous vous raisonnez comme ça, vous oubliez qu'il y a des disparités énormes au sein des retraités. Mais je dois dire que, personnellement, en étant victime, je ne trouve pas scandaleux, quand vous faites partie des retraités relativement privilégiés, de contribuer en payant la CSG. Ça ne me paraît pas le scandale des scandales. Mais évidemment, si vous êtes à une retraite à moins de 1 200 euros, ça devient un problème. Et là, ce sont des bêtises. Et puis, d'une certaine façon, il faudra arrêter de raisonner par ces effets de seuil, qui sont des effets couperés, qui sont... Enfin, je veux dire, j'avais toujours imaginé que les statisticiens pouvaient lisser des courbes et ne pas faire simplement des marges d'escalier. Mais bon, il semble que ça soit trop difficile. – Timothée Duverger, vous qui êtes un spécialiste de l'histoire sociale, pour rebondir sur ce que disait François Dubé, cette question des retraites, ce n'est pas nouveau. On s'est en plus, a fortiori, avec l'espérance de vie qui ne cesse de s'allonger. Comment vous avez vécu, vous, ce débat autour des retraites, enfin, cet énième débat ? Peut-être à la lueur de l'histoire, on peut en retenir quoi ? Que ce n'est pas nouveau et que ce n'est pas prêt de s'arrêter ? – Alors déjà, les retraites elles-mêmes ne sont pas nouvelles, puisque la première réforme des retraites, pour les mettre en place, en fait, c'était en 1910. Souvent, on le rapporte à la Seconde Guerre mondiale, enfin, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, ça date de 1910, avec la mise en place des retraites ouvrières et paysannes, voilà. Dont, d'ailleurs, la spécificité à l'époque, c'était que l'âge légal de départ à la retraite était antérieur à l'espérance de vie des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens mouraient avant de... Voilà, c'est ça. Enfin, ils étaient ultérieurs, pardon, à l'espérance de vie des personnes. Donc voilà, donc ça, c'était un problème, effectivement. Voilà, et petit à petit, c'est un droit qui est monté, en fait, en charge, quoi. Voilà, jusqu'à, effectivement, la mise en place en 1945, avec, donc, la généralisation, la mise en place de la sécurité sociale, etc. Donc ça, c'est un premier élément historique. Le deuxième, c'est qu'il y a des réformes, effectivement, des retraites, qui tentent à se multiplier, depuis ces dernières années, notamment, avec une accélération du rythme de ces réformes. Il y en a eu en 1993, en 2003, en 2010, en 2014, et maintenant, donc, en 2019. Vous voyez l'accélération, en fait, continue de ces réformes des retraites, parce qu'effectivement, ça devient... Mais est-ce qu'elle s'aboutit, ce, Timothée Duverger ? Parce qu'on en voit fleurir pratiquement tous les deux ans, et on est toujours à 62 ans, donc l'âge de départ légal à la retraite. Mais il va falloir quand même cotiser plus, que disait François Dubé, à un moment. Oui, en fait, la différence, c'est qu'on est sur des réformes qu'on appelle paramétriques, c'est-à-dire, en fait, des réformes à la marge, qui ne sont pas des réformes de système, en fait, du système des retraites. On n'a pas voulu, évidemment, remettre en cause le compromis de 45, voilà. Mais, donc, ce qui aboutit, en fait, à des déplacements, donc on joue sur la durée de cotisation, sur la durée d'âge légal de départ à la retraite, sur les montants de cotisation, sur le montant de la retraite, enfin bon, voilà. Donc on joue sur tous ces paramètres-là, mais finalement, on ne remet pas en cause le système. Là, ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, et ce qui n'a fait que confirmer, en fait, lors de son allocution, au-delà de ces petits éléments qui sont, en fait, à la marge et qui sont juste un retour à la normale, le fait d'indexer les retraites sur... Voilà, c'est une réindexation des retraites sur l'inflation. Et ça vise, en fait, à réparer une erreur politique, on va dire, qui a été commise. La droite s'était bien engouffrée dans la brèche là-dessus, c'est-à-dire la hausse de la CSG pour les retraités. Ça peut être... On peut considérer que c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça avait posé un problème politique. Donc là, en fait, il voulait, avec une réforme des retraites, remettre à plat le système en faisant en sorte, effectivement, qu'un euro cotisé soit le même pour tous. Voilà. Donc c'était une forme d'harmonisation. Ça, c'est ce qu'il y a dans la réforme. Voilà. C'est la réforme qui est prévue. Mais après, on n'en connaît pas les modalités exactes. Et effectivement, ça peut aboutir sur des choses très différentes. Et à vouloir trop personnaliser, on va dire, le départ en retraite, on risque aussi de créer de nouvelles inégalités plus individualisées, en fait, comme peuvent le montrer les travaux de François Dubé. Mais c'est vrai que ça, c'est un risque, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Et en fait, pour conclure là-dessus, les principales mesures qui ont été mises en place par Emmanuel Macron sont des mesures extrêmement ciblées. Et ce ne sont pas des vraies réformes. Voilà. C'est juste, en fait, on achète la paix sociale, en donnant ici un peu, via la prime d'activité, aux travailleurs à bas revenus. Ici, on va donner un peu, effectivement, aux retraités, en faisant juste, en rééquilibrant juste un peu la situation. Voilà. Mais on ne change... C'est du saupoudrage, ce que vous dites. C'est du saupoudrage. C'est vrai aussi, avec l'impôt sur le revenu, dont on veut supprimer une tranche pour les plus modestes. Bon, voilà. C'est du saupoudrage, effectivement, pour gagner certaines parties d'électorat, en calmé certaines autres qui étaient, elles, dans la rue ou en soutien des Gilets jaunes. Voilà. Donc je crois que ce n'est pas un virage social. Il s'agit juste, finalement, de gagner du temps. Et d'ailleurs, on voit le nombre de débats qui se créent à la suite du grand débat. C'est aussi... On essaye d'étaler le problème. Mais c'est un atterrissage sur la longueur. Alors... Je pense, oui, oui. Je pense que c'est un atterrissage sur la longueur, parce qu'il n'y a pas de virage qui est conduit. Après, c'est une orientation politique, je veux dire, qui est assumée depuis le début. Mais effectivement, on voit bien, aujourd'hui, qu'elle suscite de moins en moins d'adhésion. François Dubé. Je suis d'accord. Mais je voudrais souligner que ce que vous dites est le paradoxe dans lequel on vit depuis quand même très, très longtemps. C'est-à-dire qu'on finit par admettre qu'il y a un problème, qu'il faut faire une grande réforme. La grande réforme, personne n'en veut. Personne n'en veut. Parce qu'il faut dire les choses, évidemment. Alors là, ce n'est pas quelques gilets jaunes dans la rue. C'est la moitié de la société qui est dans la rue. Et une fois que vous avez fait ce constat, donc qu'on agit à la marge, vous dites timidité des réformes, on ne fait rien, on n'a pas les moyens. Donc il y a quelque chose comme une rhétorique politique là-dessus qui fait qu'on peut finir par être un peu désabusé. Il faudrait tout changer. On connaît tout ça. Enfin, nous, dans notre monde, on le connaît particulièrement bien. Des gens qui disent qu'il faudrait tout changer. Mais si vous touchez un iota du système, il y a des grandes chances que je pète un câble. – On parle de quoi ? On parle de schizophrénie, finalement ? Parce que vous dites, on veut changer, mais il ne faut surtout pas changer. – Non, je parle. J'ai le sentiment qu'on a conscience des problèmes et que les gens ne sont pas complètement idiots. Ils ont quand même remarqué que les personnes âgées vivaient un peu plus longtemps qu'autrefois et qu'elles vivaient notamment en mauvais état plus longtemps, ce qui fait que ça coûtait assez cher. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, on a un système que l'on vit comme universel et qu'il n'est pas du tout. On piétine, on rappelle, on martèle 45, 44, la libération, les systèmes universels. Ils n'ont jamais été universels. Donc, vous êtes dans des systèmes extraordinairement stratifiés, compliqués. Les régimes sont illisibles. Ici, vous partez avec la quotité calculée sur les six derniers mois. Là, elle est calculée sur les six dernières années. Là, il y a les primes. Là, il n'y a pas les primes. Donc, en réalité, chacun est devant sa niche et derrière les grands principes, défend très résolument sa petite niche. Alors, justement, vous parlez de sujets complexes. Je voudrais qu'on passe au suivant. C'est celui des fonctionnaires. Là, on va rentrer aussi dans une autre forme de complexité. C'est la prochaine réforme à laquelle va s'attaquer le gouvernement. François Dubé, les fonctionnaires sont souvent présentés comme les mal-aimés de la société française. Ils sont toujours montrés du doigt. Et ça va être encore le cas avec cette réforme qui va venir. On va reparler de la garantie de l'emploi à vie, qui va être associée à un privilège. Quel est votre regard, vous, de sociologue sur cette catégorie ? Voilà. Ils sont 5,5 millions d'agents en France. Alors, d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas un monde homogène du tout. Vous avez la fonction publique, la fonction hospitalière, les collectivités, la fonction territoriale. Il y a aussi des sous-mondes dans chacun de ces mondes. Il y a à peu près aujourd'hui un million de contractuels, c'est-à-dire des gens qui font office de fonctionnaires, mais n'en sont pas. Bon, c'est un thème extrêmement classique. Les fonctionnaires sont des privilégiés. Ils ont beaucoup plus de vacances. Ils ont la garantie de l'emploi. Il n'y a pas de pression. Et je regardais l'autre jour deux comiques qui s'appellent les municipaux, qui disent des choses invraisemblables sur les fonctionnaires. Les gens sont ravis d'entendre dire. Bon, tout ça, c'est vrai. Donc, ça jouera une fois de plus. Enfin, je veux dire, une fois de plus. On va dire que c'est le droit habituel. Le vrai problème, c'est que les mêmes personnes, et un sondage récent l'a montré, les mêmes personnes qui disent les fonctionnaires sont des feignants privilégiés, vous disent les fonctionnaires, il en faut plus. En tout cas, il en faut plus chez moi. Il en faut plus dans mon territoire. Il faut plus d'enseignants dans mon école. Il faut plus de policiers, pardonnez-moi, dans ma commune, etc., etc. Donc, là aussi, il y a une sorte de... On va vivre pendant quelques semaines dans cette dialectique. Les uns et les autres vont dire, il y en a trop, mais il en faudrait plus. Il faut plus de fonctions publiques et moins de fonctionnaires. Enfin, on va vivre là-dedans. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on annonce une grande réforme de la fonction publique. car, en réalité, ce qui est dans les tuyaux de cette réforme, c'est ce qui se fait depuis 20 ans. Donc, c'est jamais que la continuité. Depuis 20 ans, on a mis de plus en plus de mérites. Depuis 20 ans, il y a de plus en plus de contractuels. Bon, c'est pas véritablement... Là non plus, c'est pas la grande réforme de la fonction publique. Donc, c'est pas le grand soir de la fonction publique ? Si, ça peut être le grand soir, à mon avis, pour les syndicats. Ça, pour les syndicats, c'est un enjeu essentiel. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes de carrière sont co-gérés par les syndicats. Et pour parler des syndicats que je connais bien, les gens se syndiquent et se désyndiquent une fois que leur problème de carrière a été réglé. Donc, là, la création d'une instance centrale de régulation qui affaiblirait considérablement les syndicats, pour les syndicats, je crois que c'est un enjeu vital, vital pour les syndicats dans la fonction publique. Mais comme chaque centrale... Dans chaque centrale, la fonction publique est quasiment majoritaire. Pour les syndicats, c'est un enjeu absolument vital. – Timothée Duverger, vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est un enjeu très fort plutôt pour les syndicats. Mais en même temps, peut-être que l'historien que vous êtes, vous dites que c'est encore un débat qui s'éternise. On rappelle quelques dates, peut-être 46 pour les fonctionnaires et la garantie de l'emploi à vie, et 83 sous François Mitterrand. – Tout à fait. Donc, ça, c'est les deux grandes dates. Mais il y en a une autre aussi avant. C'était l'abolition des privilèges, en fait, sous la Révolution française aussi. C'était cette idée, finalement, de ne pas pouvoir acheter sa charge aussi publique. C'était aussi ça dont il s'agissait. Et donc, par l'instauration du concours, de permettre à chacun, finalement, l'exercice de cette fonction avec, donc, une finalité d'intérêt général. Voilà. Donc, c'est quand même ça aussi l'objectif. Et c'est vrai que les institutions ont aussi besoin de stabilité pour pouvoir durer. Parce que le principe d'une institution, c'est de durer. Et si elles sont mises en crise aujourd'hui, c'est précisément parce qu'elles ne sont plus durables, j'ai envie de dire, ou sans cesse remises en cause. Et donc, c'est vrai que le statut de la fonction publique, aujourd'hui, c'est aussi cet enjeu-là qui est posé. Et là, on essaye, alors, non pas, effectivement, d'attaquer le statut de la fonction publique. Ça, bon, c'est pas vraiment en cause. Par contre, on essaye, effectivement, de développer ce qui existe, effectivement, déjà. Mais on essaye, en tout cas, de l'accélérer. C'est-à-dire, voilà, le recours au contractuel, notamment en l'ouvrant pour les catégories B et C, en le démultipliant pour les catégories A, en faisant en sorte que ce soit beaucoup plus... que ce soit la norme, en fait, dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans certaines intercommunalités et autres. Donc là, il y a quand même, effectivement, il me semble quand même une pente, on va dire, une accélération d'une tendance en cours qui, à mon sens, peut être, effectivement, dangereuse, d'autant qu'on est à une époque où il y a une demande, effectivement, de mettre en place des services de proximité de plus en plus fortes, et notamment dans des territoires qui s'estiment relégués. On le voit en Gironde, qui est un territoire particulièrement contrasté, effectivement. Une forte densité en métropole, mais parfois beaucoup moins de densité sur les autres territoires. Voilà. Donc je crois qu'il faut être quand même relativement prudent face à ça. Et l'objectif, en fait, qu'il y a derrière, effectivement, c'est quand même la réduction du nombre de fonctionnaires, puisque c'était annoncé, c'était les 120 000 fonctionnaires en moins. Pour l'instant, là, ce serait peut-être remis en cause. Est-ce que vous y voyez... 120 000, il y avait des candidats à la présidentielle qui allaient bien au-delà, notamment François Fillon. 120 000, c'est quoi ? On joue avec des chiffres ? On cherche des symboles ? Voilà. Je rappelle, il y a 5,5 millions de fonctionnaires. Si on enlève 120 000, c'est à la fois beaucoup et rapporté à la masse. Comment vous le voyez, François Dubé ? On agite des symboles, là ? Moi, j'ai l'impression qu'on agite des symboles. D'abord, quand vous regardez l'évolution, le nombre de fonctionnaires n'a pas diminué, même quand on annonçait qu'il allait diminuer. Alors, on joue sur les mots. Si vous considérez que le million de contractuels, c'est quand même des gens qui font office de fonctionnaire, bon, il n'a pas diminué du tout. Donc, je crois que là-dessus, on est dans des symboles. Le problème qu'il y aurait, c'est au fond, c'est un problème plus de sociologie du travail, à mon avis, que de statut de fonctionnaire. C'est comment organiser efficacement un certain nombre de services, de fonctions publiques dont on voit bien, mais chacun d'entre nous le sait. C'est faire mieux avec moi ? Ce n'est pas forcément faire mieux avec moi, c'est faire mieux, tout simplement. Voilà. Et je pense que là-dedans, il y a des choses démagogiques. Par exemple, un carrière au mérite, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison très simple, c'est que chaque fois que des grandes, je pense à l'éducation scolaire américaine, a voulu mettre en place le mérite individuel, ça a eu des effets pervers tellement catastrophiques qu'on a arrêté. En revanche, quand on est dans un laboratoire CNRS, on a un financement, pour une part, relative à la qualité et à la quantité de publication, ce qui scandalise personne. Mais là, vous êtes dans le... Ce qu'on va sanctionner, c'est l'efficacité de l'équipe. Ce n'est pas chaque individu de l'équipe. Autrement, on se promène avec des fusils dans les laboratoires. Justement, Timothée Duverger, c'est cette méritocratie, finalement. Tout ça a quelque chose d'un peu absurde. Alors, la méritocratie, c'est l'accès. Et ensuite, les gens qui sont contre disent, une fois que tu es accès, c'est une rente. Ce qui est aussi vrai. Parce qu'après tout, les fonctionnaires sont les héritiers via les jésuites des mandarins chinois, qui ne sont pas apparus comme symbole de progressisme. Timothée Duverger, je reviens vers vous. Extraordinaire. Sur ce terrain-là, sur ces héritiers des mandarins chinois. Non, mais ça, c'est évident. Et dans le monde universitaire, on connaît ça. Mais simplement, moi, j'aimerais simplement dire par rapport à ça, le vrai sujet de la fonction publique, en fait, c'est effectivement, d'une part, comment on améliore sa, on pourrait dire, son efficacité, sa performance, sans tomber dans une logique, effectivement, gestionnaire ou d'une pseudo-rationalité qui, en fait, déguise, masque une volonté de faire des économies budgétaires. Voilà, donc là, c'est vraiment comment on rend service aux citoyens. C'est de ça dont il s'agit. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est aussi, effectivement, je crois, arriver à ouvrir davantage les concours d'accès. C'est-à-dire comment on facilite aussi la mobilité sociale. Je crois que les concours, aujourd'hui, ne sont pas forcément... Enfin, ce serait intéressant de regarder, mais notamment les concours de la haute fonction publique reproduisent énormément les inégalités sociales. Donc là, il me semble qu'il y a un sujet. Et comment on fait en sorte que les personnes qui sont fonctionnaires viennent aussi de la société civile ? Comment on fait des ponts, finalement, entre les uns et les autres pour apporter aussi d'autres expertises, sans passer nécessairement par des contractuels ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, la solution. C'est un des esprits... Une des formes de cette réforme, justement, c'est de faire des passerelles vers le... Oui, oui, par les contractuels pour faire rentrer dans la fonction... Dans le privé ? Voilà. Pour rentrer dans le public, on va prendre des contractuels qui, eux, effectivement, peuvent avoir des parcours différents. Mais par contre, ce qu'on va faire pour aller dans le privé, c'est surtout qu'on va essayer d'inciter les gens à perdre leur statut de fonctionnaire pour, effectivement, qu'ils quittent le statut de la fonction publique et aller vers le privé. Voilà. Ça, c'est quand même aussi parce qu'on veut faciliter aussi les départs, tout simplement, et la réduction du nombre de fonctionnaires. Donc, c'est pas la même logique. Encore une fois, on est plutôt... Mais ça tient au contexte. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré toutes les leçons de la crise de 2008, en fait. La crise économique de 2008, on en vit encore les conséquences aujourd'hui. La crise bancaire. La crise bancaire de 2008. C'est-à-dire qu'effectivement, les États se sont endettés et dès lors, ils mènent un certain nombre de mesures que d'aucuns peuvent qualifier d'austérité. Alors, bon, plus ou moins forte. Il peut y avoir des degrés ou pas. Mais en tout cas, le vrai sujet, c'est ça, au fond. C'est-à-dire, c'est quelle est la redistribution des richesses derrière et comment on arrive à financer aussi ces services publics performants et non pas seulement, effectivement, faire des réformes à la marge pour pouvoir faire des économies de bout de chandelle. Voilà. Au fond, c'est quelle est la finalité ? Vous redites exactement la même chose que sur les retraites. C'est-à-dire qu'il faudrait tout changer en sachant que si vous changez... Avec quelle finalité ? D'accord. En sachant que si vous changez le moindre statut, ça vous saute à la figure. C'est quand même aussi un petit peu ça. Vous avez l'air d'être au moins calmant affirmatif, Timothée Duverger, par rapport à François Duverger. Non, moi, j'ai du mal. Qu'il y ait les objectifs de faire des économies, etc. Bon, ça me paraît évident. Mais il y a quand même une certaine fatigue de la fonction publique pour dire les choses. Simplement, je vais prendre un exemple que je connais bien. Il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui dans l'éducation nationale. Bon. Alors, personne ne le dit franchement parce qu'il y a toujours des gens qui présentent au concours. très vite, ça se pose déjà. Non, mais en tout cas, déjà, ceux qui se présentent ne sont pas ceux dont on souhaiterait qu'ils le fassent. Dans les histoires de transformation du mode de fonctionnement de l'hôpital public, vous avez énormément de fatigue, de souffrance, de stress, etc. et donc, des relations avec le privé qui deviennent de plus en plus compliquées, désagréables et très inégalitaires. Donc, on a quand même des problèmes à régler. Voilà. Et je crois qu'on gagnerait en termes de débat démocratique à admettre qu'il y a des problèmes à régler. Mais si vous êtes dans une réculterie qui dit jusque-là, c'est parfait, la révolution française, le fonctionnaire qui est l'universel, haiguelien contre l'aristocratie, OK. Et de l'autre côté... Bon. Je veux dire, vous êtes dans un monde théologique. Voilà. Et moi, je préfère les mondes pratiques. Il faut peut-être... Ce que je pose, c'est... Non, précisément, je pense qu'il faut éviter de caricaturer, effectivement, mes propos. En l'occurrence, je crois que le sujet que j'essayais de poser, en fait, c'était la question du sens d'une politique publique. Et c'est ça qui est réellement posé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas une vue de l'esprit de ma part, et c'est pas théologique, et c'est pas dogmatique que de dire que les réformes aujourd'hui qui sont conduites sont des réformes à finalité d'économie budgétaire. C'est quand même une réalité. Donc, à partir de là, qu'on pose bien les questions. C'est-à-dire, c'est quoi la justice ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Qui c'est qu'on va faire profiter de cette réforme de notre reste ? Est-ce que c'est des carrières plutôt ascendantes ? Est-ce qu'au contraire, on prend garde au fait qu'il y a des gens qui arrivent à la retraite après avoir connu une période de chômage en fin de carrière ? Est-ce qu'on prend en compte la question des femmes ? Comment on traite la question des jeunes ? Je rappelle quand même que les jeunes sont... On est le pays en France, le pays européen dans lequel les minimas sociaux, c'est le seul pays où les minimas sociaux ne sont pas ouverts aux jeunes. Il y a tout un tas de questions comme ça, vous voyez, qui sont posées. Donc je crois que la question, c'est effectivement quel est le sens aussi d'une politique publique et comment on refait de la cohésion sociale et à quoi servent les moyens ? Mais aujourd'hui, moi, je dénonçais le fait qu'on est sur un prisme quantitatif à la baisse. Voilà, c'est simplement. Je ne veux pas qu'il suffit d'augmenter. On aura l'occasion de poursuivre parce que le temps tourne et je voudrais qu'on aborde une dernière question parce que finalement, on vous est tous les deux là encore, il s'agit d'un symbole. C'est trop facile. Une réponse. Et Timothée Duberger, pareil. Et je pense qu'il sera presque l'heure de conclure. Moi, je pense que c'est une réponse démagogique pour dire les choses. Alors bon, je pense qu'il est bon de former les hauts fonctionnaires, qu'il est bon de former les médecins, qu'il est bon de former un tas de gens et que le principe d'une formation... Mais il y a deux questions qui sont confondues et ça me gêne énormément. La première, c'est qu'il y a une endogamie du recrutement social qui fait que si vous n'êtes pas vous-même fils des narques, ça devient très difficile de rentrer à l'ENA. Mais ça, c'est le résultat de la totalité du fonctionnement du système scolaire français qu'ils pratiquent par distillation fractionnée. Et à la fin, c'est comme dans un tournoi de tennis, ils restent les meilleurs. Ils restent les dix premiers du classement qui se retrouvent là comme par hasard parce qu'ils ont été tellement sélectionnés qu'ils sont là. Donc ça, il faut faire des choses, trouver d'autres modes de recrutement. Mais l'idée qu'en rendant le recrutement des grandes écoles un peu plus populaire qu'il est, on changerait la nature des grandes écoles, me paraît pas véritablement une idée sérieuse. Voilà. Je le dis très, très simplement parce que les gens rentreront et adapteront le modèle des grandes écoles, etc. La seconde question qui est posée et sur laquelle on n'entend pas beaucoup parler, c'est de savoir ce qu'on apprend dans cette école, quelle est la conception du métier que l'on a, quel type de carrière on fait. Et là, peut-être qu'il y aurait des choses à changer. C'est-à-dire que vous avez deux questions. Qui rentre dans l'école ? Et pourquoi faire ? Et pourquoi faire ? Et pour faire quoi en sortant ? Et ça, c'est une question qui me paraît beaucoup plus compliquée. En particulier, on peut être surpris que vous sortiez, que ces formations qui ont coûté très cher à la collectivité, vous alliez emporter les bénéfices dans le secteur privé, puis vous revenez avec les bénéfices du secteur privé, etc. Tout ça n'est pas très correct. Mais ça vaut pour un tas de professions. Alors, Timothée Dibsorgé, pour conclure sur l'ENA et faire écho aux propos de François Dubé. Il y a eu déjà différentes réformes visant à diversifier son recrutement. Évidemment, ça ne va pas assez loin. On voit là aussi le poids des corporatismes que vous décriviez tout à l'heure sur certains statuts avec les énarques qui sont contre le fait qu'on essaie de bloquer au maximum le fait qu'on puisse recruter comme haut fonctionnaire des docteurs, par exemple. Ce qui était une manière aussi de réhabiliter l'université face justement à cette culture des grandes écoles. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, moi, je partage totalement, de mobilité sociale et puis de réaffirmation aussi de quelle est la finalité, effectivement, de la haute fonction publique. C'est évidemment la poursuite de l'intérêt général et pas d'aller pantoufler dans des grandes entreprises. Alors, on avait beaucoup de questions encore, notamment sur la suite des Gilets jaunes. Mais finalement, ce sera très bien. Vous reviendrez nous en parler. François Dubé, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le temps des passions tristes, inégalités et populisme, Timothée Duverger, chercheur associé au Centre Émile Durkheim et maître de conférences à Sciences Po Bordeaux. Vos élèves vous retrouveront donc en cours très prochainement. Merci à tous les deux d'être venus. Cette émission est désormais terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat.